Ah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner une petite explication à la vie de fait. J'ai un abonné, moi il habite en Espagne. Ça tu vois par contre, alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça je trouve que ça serait une bonne idée en France. En Espagne, il y a un contrôle technique pour les 50, ils font tout ce qui est clignotant, phare, frein, suspension. Et moi j'ajouterais petit contrôle anti-pollution, ça ça serait pas mal. Mais que pour, tu vois, il faut se fixer sur des normes, tu vois, ça c'est sûr. Mais vraiment si le gars il pollue trop, tu sais, voilà. Parce qu'après pour ne pas faire polluer une machine, parce qu'il y en a un qui m'a critiqué il n'y a pas longtemps, je vais t'expliquer à toi mon ami. Tu vois ma machine elle est de 2000 heures, je roule à 2,5% tu vois. Et après rodage pour ne pas polluer justement, sur maxi pièces, tu vois ils font du déstockage. C'est des petits bidons, tu vois, comme ça de, c'est combien ? C'est 50, 50 millilitres. Ça traite 15 litres d'essence, tu vois. Tu peux le mettre dans le mélange aussi, il faut ça faire après rodage. Et en fait ça décalamine tout en moteur, tu vois. Donc à ça tu mets ça, tu vois, une fois par mois, tu vois. Ensuite tu te mets une bonne bougie, un bon réglage de ta machine, tu vois, un bon filtre à air. Tu pollues que dalle. Et en plus ça te réduit les consommations, tu sais, les vapeurs de fumée, machin, etc. Donc ça à la rigueur, tu vois, en France ça serait bien, tu vois. Clignotant, phare, contrôle des freins, tu vois. Et tout ce qui est suspension, tu vois. Ça comme contrôle technique, tu vois, lui il le paye 35 balles. Mais ça tu vois, moi je serais entièrement d'accord avec ça, tu vois. Parce qu'il y a des meules, là je tombais sur une meule, derby, 1400 euros à vendre. Il y a un kit 80 mHR carburant 34, pas préparé. Donc carburant 34 ça sert à rien. Admission libre, bien sûr, tu sais, tu en doutes bien. Mais par contre la moto elle n'a pas roulé depuis un an. Donc une moto qui n'a pas roulé depuis un an, déjà l'essence, ça virait parce qu'elle est plus bonne. Tous les joints moteur, ça a changé. Pas de frein arrière. Voilà, même faire un papier, tu vois, conformité pour la vente. Tu vois, avec un contrôle technique comme ça, moi je suis entièrement d'accord. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant les devises, je vais les facturer 2,50 euros, tu vois. Parce que sur les 25 devises que j'ai fait, tu vois, il y a un gars qui m'a répondu aujourd'hui, tu vois. C'était pour le 85 fente, c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Et là pour l'instant, voilà, je ne fais pas de vidéo pour le moment, tu vois. Parce que ici, ça caille, mon ami, là, le brouillard a coupé au couteau, comme on dit, tu vois. Donc pour l'instant, je ne fais pas de vidéo, tu vois. Donc voilà, maintenant les devis, ou peut-être 2 euros, tu vois. Je pense que je vais les mettre à 2 euros, les devis, tu vois. Parce que j'en ai fait, je ne sais pas combien, tu vois. J'ai là, la thune dehors, tu vois. Tu appelles les gens, jamais y répondre, tu vois. Donc voilà, à partir de l'année prochaine, je vais tout repenser, ça bien, tu vois. Pour qu'il n'y ait pas de soucis comme ça, tu vois. Parce que là, j'en ai, ras la casquette, comme on dit, tu vois. Alors, tchous à vous. Merci à Laurent. Je crois que c'est mon abonné fétiche, tu vois. Je pense que l'année prochaine, je vais récompenser, tu vois, les abonnés fétiches, tu vois. Parce que je me suis aperçu un truc sur la chaîne, qui ne me plaît pas trop, tu vois. Je vais remanier tout ça, tu vois. Bien niqué. À plus tard.